Bonjour à tous, on se retrouve à la page 7 de votre version de cours avec les exemples maintenant avec par exemple l'albinos, le daltonisme, les maladies d'Huntington et en parallèle les explications par rapport au début du cours. Donc pour l'albinisme, on a ici un arbre généalogique avec la mer qui est en noir, donc la mer atteinte albinos et on voit que les enfants ne le sont pas. Donc par déduction, on sait que l'allèle est récessif, sinon les enfants auraient été malades, on est d'accord. Alors, donc ici, les enfants sont donc porteurs, c'est le cas numéro 3 que vous avez là, c'est-à-dire la mer saine, le père, non c'est le contraire, mais enfin ce n'est pas grave puisqu'on n'est pas dans les sexes de toute façon. Bon, le cas où on a un individu malade et un individu sain, on a tous les enfants ici que vous voyez en violet porteurs, d'accord. Donc lui est porteur, alors bien sûr, il a des enfants avec une femme de la génération 2-3 et il a un malade, il a un albinos, ce qui n'est pas normal puisque normalement il n'était que porteur. Donc ça veut dire que la mer, eh bien elle est porteuse et donc les deux récessifs ensemble, une chromatite d'un côté, une chromatite de l'autre, donnent un enfant albinos. Donc c'est le cas 6, c'est-à-dire ce cas-là que vous avez, donc les deux sont en violet, les deux sont porteurs à droite et automatiquement, vous pouvez avoir la possibilité d'avoir une sur quatre, d'avoir un enfant albinos. Donc c'est effectivement le cas. On passe maintenant au daltonisme. Alors le daltonisme, ici vous avez donc le daltonisme, c'est quand on voit les couleurs, pas les mêmes, on ne voit pas le rouge et les bleus, enfin bref, on s'inverse les couleurs. Donc le père est daltonien, la mère non et on a quand même un enfant qui est daltonien. Alors, effectivement, dans ce cas-là, on pourrait dire la mère est porteuse. Eh bien non, parce que l'allèle entre autres est porté sur le chromosome X et en plus il est récessif. Donc il n'aurait jamais pu avoir un enfant malade avec un seul allèle récessif. Donc pour que lui, le garçon, soit malade, eh bien il faut qu'il soit porteur sur le chromosome X. Et donc XY ici, XY ici, ce n'est pas possible, on est d'accord. Alors, donc dans le cas 9, ici, avec le père daltonien, ah non, ça c'est pour l'autre, le cas 9 c'est pour la génération 2. Donc la génération 1, c'est logique, vous pouvez faire le croisement, vous tomberez sur la probabilité, bien sûr, d'avoir une chance sur deux d'avoir un garçon daltonien. Après, bien sûr, ce garçon daltonien fait des enfants avec une femme de 4 et là, il a une fille daltonienne, ce qui est excessivement rare. La fille daltonienne ne peut l'être que si elle a un chromatide, donc non dominant, récessif du père et le X porteuse de la mère. Et là, elle, elle peut être daltonienne, ce qui est vraiment très très rare. D'accord ? Donc ça, c'est le cas ici, le cas 9 de la mère porteuse du daltonisme et du père qui, lui, est daltonien. Donc effectivement, vous avez le cas ici en rouge de la fille qui peut être daltonienne, tout simplement. Ce qui est quand même rare d'avoir des enfants, en plus avec quelqu'un qui a des risques, bien sûr, d'avoir le daltonisme dans ses gènes. On passe maintenant à la maladie d'Huntington, donc la maladie de Corée. Et ici, vous voyez que dans le couple, un des deux enfants est malade. Et quand il a des enfants à son tour avec quelqu'un de sain, il en a un des deux malades et ainsi de suite. Alors là, il aurait fallu qu'il ait trois enfants pour voir qu'il y en a un qui ne sera pas malade. En fait, quand il a 50% de chance, enfin de chance si on veut, d'avoir donc des enfants malades. Donc si on reprend le cas du tout début, le tableau 1, on a un parent sain, donc le numéro 1. On a la mère qui a la maladie d'Huntington. Donc regardez, la moitié de leurs enfants ont la possibilité, comme c'est dominant, il y a un allèle qui est rouge et l'allèle qui est bleu, domine et il est malade. Voilà, donc deux malades, deux sains, enfin s'il y en a quatre bien sûr, mais donc quatre possibilités. Et là, bon, il n'y a que deux enfants, donc on sait qu'il y en a un sain et puis l'autre qui est malade. Pareil là, donc un sain est malade, là les deux sont malades parce qu'il faudrait qu'elle ait trois, quatre, cinq enfants pour qu'on voit les proportions. Donc elle avait à chaque fois une chance sur deux d'avoir un enfant qui a la maladie d'Huntington. Et il nous reste donc l'exemple de l'hémophilie. Alors l'hémophilie, on a donc Jeanne qui se marie avec Charles, qui ont pas mal de petits gamins. Et on voit que les garçons sont malades et même dans la génération d'en dessous, les garçons sont malades. Déjà, ça nous met la puce à l'oreille. Donc ça veut dire que les parents d'origine ont quelque chose, donc quelque chose de récessif, puisque ça ne se voit pas. Ils ne sont pas en noir, on est d'accord. Et quand c'est que les garçons, c'est un peu louche, donc on risque d'être effectivement dans une transmission gonosomique récessive et sur le chromosome X. Donc le X de Jeanne, bien sûr ici, on est dans le cas de la mère qui est donc porteuse. Et bien sûr, les enfants avec le X, Y ont donc une chance sur deux d'avoir des garçons atteints et une chance sur deux d'avoir des garçons sains, tout simplement. Donc comme les filles, bon là, ils n'en ont eu que trois. Et regardez la troisième, celle-là, la fille qui est là, elle a quand même un garçon hémophile alors qu'elle a une seule chromatide avec le gène de l'hémophilie. Mais comme vous savez qu'il n'y a qu'un seul X chez les garçons, donc le X avec l'hémophilie ici, avec le Y, rend malade automatiquement les garçons. Voilà, donc elle, elle est porteuse. Voilà. Et lui, il est malade, pareil, parce que c'est la mère qui apporte une chance sur deux, entre guillemets, de lui apporter son X malade. Voilà. Bon, j'espère que vous avez compris. Il faut les reprendre tous tranquillement et surtout le faire sur papier. Il faut vous entraîner. Bon, j'espère que vous avez compris.